Les périodes de l'histoire Les périodes de l'histoire Les périodes de l'histoire Les périodes de l'histoire L'époque moderne De la fin du XVe siècle à la Révolution française L'époque contemporaine Depuis la Révolution française D'autres écoles historiques distinguent différemment entre époque moderne et époque contemporaine Les historiens allemands et anglo-saxons par exemple Considèrent que la durée de l'histoire contemporaine est toujours relative au présent Ainsi, ils maintiennent une période moderne unique depuis la fin du XVe siècle Avec en général trois subdivisions L'époque moderne antérieure De la fin du XVe siècle jusqu'à la chute de l'Ancien Régime en 1792 L'époque moderne postérieure 1 De 1792 à 1920 Jusqu'au lendemain du traité de Versailles Et l'époque moderne postérieure 2 Des années 1920 jusqu'à nos jours Le terme histoire contemporaine Est à l'étranger Une dénomination très relative Qui comprend toujours Les 6 à 8 décennies Qui précèdent le temps présent En raison de l'élargissement Du champ de la discipline historique Aux quatre périodes De l'histoire classique Il convient d'ajouter La préhistoire De l'apparition de l'homme Jusqu'à l'émergence des premières civilisations La proto-histoire Période intercalaire Des peuples sans histoire C'est-à-dire Des civilisations postérieures A l'invention de l'écriture Mais n'en faisant pas usage Par exemple Les Celtes Les civilisations précoloniales de l'Afrique noire Où les Indiens d'Amérique Entrent dans cette période Les critères Ce découpage Est évidemment arbitraire Et ses limites même Peuvent varier Selon plusieurs critères Un premier critère Est thématique Il n'existe pas En effet De rupture claire Dans tous les domaines De l'histoire Politique Social Culturel Etc A chaque changement De période Les histoires nationales Également Proposent des dates Qui sont plus significatives En ce qui les concerne On admet ainsi Que les Américains Font débuter L'époque contemporaine En 1776 Où que les Allemands Privilégient L'imprimerie de Gutenberg Pour marquer La fin du Moyen-Âge Plus largement Cette partition Est dictée Est dictée par des considérations Culturelles Et géographiques Elle apparaît correcte Pour l'Occident Mais elle est inadaptée A l'histoire Des autres continents De plus Elle n'est pas figée Et reflète En elle-même Des changements Historiographiques Le passage Entre l'Antiquité Et le Moyen-Âge Prêt à débat Depuis quelques dizaines D'années Suite à l'émergence Du concept D'Antiquité tardive Héritée De l'historiographie Allemande Cette antiquité Tardive Tend à empiéter Sur le Haut Moyen-Âge Tel qu'il était Délimité Au XIXe siècle En se fondant Sur l'idée Que la déposition Du dernier empereur Romain d'Occident Avait mis fin Aux structures Du monde antique Ce qui est Remis en question Le nom De Moyen-Âge Quant à lui Reflète Une conception De l'histoire Datant du début Des temps modernes Lorsqu'entre Un âge d'or Supposé de l'Antiquité Classique Et leur propre période De restauration antique Les historiens De la Renaissance Le nom Apparaît sous la plume De Jules Michelet Intercalèrent Une période Intermédiaire D'obscurantisme Réduite au rôle De transition L'appellation De la période Moderne Peut surprendre Dans la mesure Où elle ne désigne Pas les temps Actuels La période contemporaine Elle montre surtout Que la partition De l'histoire Est une convention Qui s'est imposée Au fur et à mesure Du déroulement De l'histoire L'adjectif Moderne En effet Convenait Au XIXe siècle Alors que l'histoire Postérieure A la révolution française N'était pas Réellement étudiée La limite Jusqu'à nos jours Qui marque La fin De l'histoire Contemporaine Est également Discutable L'historien Prend en effet Le relais Du journaliste Dès lors Qu'il a accès A des archives Dont le journaliste Ne disposait pas Au moment Où se déroulaient Les événements En France Où l'ouverture Des archives Est réglementée Certaines Peuvent être bloquées Plus d'un demi-siècle Après la fin Des événements Qu'elle concerne La guerre d'Algérie Dont les archives S'ouvrent progressivement Entre désormais De plein droit Dans le champ De l'histoire En revanche Ce n'est pas vraiment Le cas Pour les événements Postérieurs Dont les archives Sont encore Inaccessibles Aux historiens Question de limite En raison De l'extension Du champ De l'histoire Et à cause D'un certain Relativisme De rigueur Les césures Événementielles Qui étaient admises Sans difficulté En histoire politique Et artistique Ne le sont plus Si facilement Aujourd'hui Notamment Dans les cas De l'histoire Juridique Économique Sociale Etc Aussi Les historiens Ont tendance A préférer Mentionner Des décennies Voir des ensembles Cohérents D'événements Comme période De transition Sept ans Sont ceux Qu'il faut Aux mentalités Pour changer La fin De l'antiquité En occident A lieu Au cinquième siècle Entre la prise De rome Et la déposition Du dernier Empereur romain D'occident Lorsque les contemporains Prennent conscience De la disparition De la disparition Du régime politique Impérial Si l'on intègre A l'antiquité Une antiquité Tardive Qui durerait Du milieu Du troisième Siècle Jusqu'à la période Carolingienne C'est toutefois Au neuvième siècle Seulement Que débute Le moyen âge La fin du moyen âge A lieu entre 1450 Et 1453 Date de l'invention De l'imprimerie Et de la prise Constantinople Par les turcs Laquelle fournit Nombre d'oeuvres Antiques A l'occident Et 1492 Date emblématique Des grandes explorations Lancées par les nations Européennes Entre période moderne Et période contemporaine S'intercalent Les révolutions De 1776 1786 A 1815 Elles dessinent Les contours D'une période Qui n'appartient plus Ni au XVIIIe siècle Historique A l'époque moderne Ni au XIXe siècle Historique A l'époque contemporaine Et qui s'achève Par le congrès De Vienne Autre découpage D'autres découpages De l'histoire Existe Ainsi Dans l'enseignement Actuel de l'histoire Pour les collèges En France Six périodes Ont été retenues La préhistoire L'antiquité Le Moyen-Âge Du début Des temps modernes A la fin De l'époque Napoléonienne Le XIXe siècle Et enfin Le XXe siècle Et le monde Actuel Le XIXe siècle Le XIXe siècle Le XIXe siècle Le XIXe siècle Le XIXe siècle